Enfin c'est l'heure des vacances, j'en avais marre de cette école. Noël ça va être génial, j'ai trop hâte d'ouvrir mes cadeaux. Ah bah tiens, elles sont là, mais qu'est-ce qu'elles font là ? Salut les filles ! Oh Carla, c'est toi ? Comment tu vas ? T'es prête pour les vacances ? Salut Carla, qu'est-ce que tu veux ? Moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux plein de cadeaux, je veux la richesse, je veux la popularité, je veux tout ! Mais Carla, t'es déjà la plus populaire de toute l'école ! Tu veux faire quoi de plus ? Je sais pas, peut-être être la plus populaire de Two Brookhaven, quoique c'est peut-être déjà le cas en fait. Waouh, quelle estime de soi ! Oui, fin, toi j'espère que tu veux une nouvelle coupe de cheveux pour Noël parce que là, y'a rien qui va. Ça c'est pas très gentil Carla ! Et toi, fais attention parce que quand même avec les fêtes de fin d'année et toute la nourriture, bientôt tu vas plus rentrer dans ton uniforme ! Fais attention ! Ça va pas te dire ce genre de choses Carla, tu vas pas bien ou quoi ? Non mais à un moment donné, fallait bien que quelqu'un lui dise, autant que ce soit moi, puisque personne n'ose ici ! Bon, j'ai plus trop le temps de rester avec vous là, faut que je parte ! Allez, à plus les filles ! Carla ! Attends ! Hein ? Oh, c'est toi Stevie ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, c'est un peu les vacances là, et t'allais partir sans dire au revoir à ton petit copain ? Ah oui, c'est vrai, je t'avais oublié ! Elle est bien bonne celle-là ! Ah mais non, c'était pas une blague, je t'ai vraiment oublié ! Attends, t'es sérieuse là ? Donc en vrai, t'allais vraiment partir sans me dire au revoir, sans me souhaiter de joyeuses fêtes, un nouvel an, ou juste se dire qu'on allait se revoir pendant ses vacances avant la rentrée ? Écoute, Stevie, toi et moi, c'est cool, on est à l'école, on est ensemble, je suis la fille la plus populaire, toi, t'es ma garçon le plus populaire, ça marche très bien, et tout le monde à l'école kiffe notre couple, mais tu vois, là, c'est les vacances, et tu vois, j'ai envie de m'amuser, donc je pense qu'il faudra qu'on fasse une petite pause pendant ces vacances, que tu n'essaies pas de m'appeler ou de venir chez moi, j'ai envie de m'amuser un petit peu, puis tu sais, je parle avec d'autres garçons de mon quartier, donc voilà, j'espère que c'est pas un problème pour toi, de toute façon, c'est pas bien grave. C'est une énorme plaisanterie, là, Carla, c'est ça ? Parce que si c'est le cas, ça ne me fait absolument pas rire. Oh, c'est bon, Stevie, le prends pas comme ça, tu sais très bien qu'entre nous, c'est juste pour le fame. De mon côté, non, absolument pas, de mon côté, c'est absolument pas pour le fame, je t'apprécie vraiment, enfin, je sais pas si je t'apprécie maintenant, après ce que je viens d'entendre. Bon, ça va aller, tu vas voir les vacances, ils vont passer, et puis on va se revoir à la rentrée, et puis, au pire, tiens, en plus, ça fera des comérages, les gens se diront, oh, Carla et Stevie se sont séparés pendant les vacances et tout, mais ça va mieux à la rentrée, etc., ça va créer des comérages, les gens vont encore plus parler de nous, oh, c'est parfait, ça, comme scénario, j'adore ! Bon, Stevie, c'est pas ça, mais moi, je dois y aller, à plus ! C'est bon, mais qu'est-ce qu'il est susceptible, ce garçon ? Oh là là, puis en plus, je dois me taper le chemin à pied, c'est parce que j'ai envie de rentrer plus tôt. Je vais les vacances, en tout cas. Ne pleure pas, tu sais très bien que Carla a toujours été méchante. Oui, je sais, mais j'ai toujours essayé d'être gentille avec elle pour qu'elle m'apprécie, je comprends pas pourquoi elle m'aime pas. Écoute, c'est pas toi le problème, c'est elle, tout le monde t'aime bien, et elle, franchement, je sais pas pourquoi les gens l'apprécient. Bah oui, mais quand on était à l'école primaire, et en maternelle, on se parlait bien, je comprends pas ce qui s'est passé. Tu sais, le karma revient toujours dans la vie, et tu sais quoi ? Cette fille a vraiment beaucoup de karma en attente. Je suis sûre que mes followers vont adorer. En plus, cette tenue, je l'ai piquée à ma mère. Et là, ce soir, on va ouvrir les cadeaux aux familles, j'ai trop hâte. J'ai essayé de gratter mes cadeaux avant, mais ma mère, elle m'a dit non, je suis trop nulle. Bon, bah je pense que là, je peux couper. C'est bon. Je vais descendre, et je vais voir... Oh, le dernier iPhone ! C'est sûr, j'ai le dernier iPhone ! Oh, les vidéos que je vais pouvoir faire avec un iPhone de si bonne qualité. J'ai trop hâte, il faut que je descende, il faut vite que j'ouvre mon cadeau. En plus, le temps que j'apprenne à utiliser. Et papa, maman ! Mais attendez, vous êtes en train d'ouvrir les cadeaux sans moi ? Mais attendez, quoi ? Calme-toi, Carla, tu vas me donner mal à la tête. Regarde, grande soeur, t'as vu, il y a plein de cadeaux pour moi cette année ! Quoi ? Déjà, non, je parie que la plupart des cadeaux, déjà, c'est pour moi. Toi, là, Annie, tu reçois une brasse, c'est bon ? Mais je suis sûre que je crois que j'ai du moins un cadeau pour toi ! Attends, quoi ? Euh... Leïla ? Leïla ? Pourquoi il n'y a que des cadeaux pour Leïla ? C'est quoi ce délire ? Non mais, euh... Papa, maman, ils sont mes cadeaux ! Leïla ? Leïla ? Carla, chérie, nous t'avions prévenu, mon enfant, que si tu ne changeais pas de comportement à l'égard de ta famille et également tes notes en chute à l'école, tu ne recevrais pas de cadeaux. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, ma petite chérie, tu n'as pas reçu de cadeaux cette année. Il me semble, quand même, en avoir vu un des cadeaux, c'est toi, Leïla, qui lui a offert ? Non, papa, je n'ai pas fait de cadeaux à Carla. Mais moi aussi, j'ai vu un cadeau pour toi, Carla. C'est une blague ? Vous n'êtes pas sérieux ? Vous avez caché mes cadeaux quelque part, c'est ça ? Vous me faites une mauvaise blague ? Ma chérie, tu sais très bien que ce n'est pas vraiment de notre genre. Mais si d'ici ton anniversaire, tu rattrapes tes notes scolaires, nous pourrons te faire un beau cadeau. Peut-être une croisière ou le dernier iPhone que tu souhaites. Ça y est, j'ai trouvé mon cadeau. J'ai reçu au moins un cadeau. Alors, je ne sais pas c'est qui qui a fait ce cadeau pour moi. Mais, ben, merci, je crois. De toute façon, je vais monter, je suis vraiment frustrée là. Je suis frustrée, je suis énervée. Il faut que j'aille décompresser. Non, mais c'est n'importe quoi. Comment ça peut être possible ? Et puis, pourquoi ils disent que ce n'est pas eux qui m'ont offert le cadeau ? C'est qui alors ? Au moins, j'ai reçu un cadeau. Et puis, de toute façon, c'était le plus gros dessous le sapin. Alors, donc, c'est un gros cadeau, ça se fait, il vaut ultra cher. C'est peut-être un nouvel ordinateur portable. Non, je crois qu'un ordinateur portable, ça doit être quand même plus petit que ça. Il est quand même pas mal. Je vais le poser à côté de mon... Non, je vais le poser sur mon lit, tiens. Je me demande, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cet emballage ? Pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir ? Je n'arrive vraiment pas à l'ouvrir. C'est comme si l'emballage était vraiment collé au cadeau. Mais c'est quoi ? C'est une mauvaise blague ? Encore, je suis sûre, c'est mes parents. Ils veulent se venger de moi. Non, ce n'est pas possible, ça ne leur ressemble absolument pas. Ah mais, il y a un mot juste ici, je vais le prendre. Au moins, il y a peut-être écrit dessus de qui ça vient et qu'est-ce que c'est. Oh oh oh, cher Carla, mes lutins sont venus me voir et ont dénoncé tes comportements exécrables avec ton entourage. De ce fait, je n'ai pas pu t'emmener le cadeau que tu souhaitais. Chaque année, j'offre un cadeau spécial à l'enfant le plus abominable de chaque ville et cette année, surprise, c'est tombé sur toi. Ce cadeau au destin funeste peut encore se transformer en merveilleux présent. Pour cela, tu as jusque la fin de l'année pour t'excuser auprès de tous ceux qui tu as blessés. A toi de prendre une décision. Dans les deux cas, le cadeau s'ouvrira le premier jour de l'année suivante. Amicalement, le Père Noël. Attends, 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 cette lettre là, c'est vraiment du sérieux ? J'y crois absolument pas, mais n'importe quoi, mais le Père Noël. Et j'ai plus 5 ans, j'y crois même plus. C'est n'importe quoi, il n'existe pas. Et ce cadeau, eh ben... Eh ben, en fait, je sais pas, en fait, je parie qu'il n'y a rien dedans, en fait. En plus, quand je le porte, il est quand même relativement léger. Donc, j'y crois absolument, mais c'est n'importe quoi, mais genre quoi, je vais... Comment ça, mon destin funeste, si je répare pas mes erreurs ? D'abord, j'ai pas fait d'erreur, je suis gentille avec tout le monde. Tout le monde m'aime bien, tout le monde m'apprécie à l'école. C'est pas pour rien que je suis la fille la plus populaire. Non mais, c'est satané cadeau, je vais le foutre dans le feu. Il va rien comprendre. Bon, en attendant, je vais le déplacer, je vais le mettre à côté de mon lit. Il va prendre la poussière et puis c'est tout. Je ne m'excuserai pas. Ici, ce sera ta place. Et puis, dès que j'aurai le temps, je vais m'en débarrasser. Je vais aller voir mes parents, je vais leur dire vraiment que leur cadeau est nul. Nul, nul. Votre cadeau, il est nul. Il est vraiment très, très nul. Je vais dans ma chambre. Je vais aller faire des TikTok. Au moins, les followers, ils sont là pour moi. Le Noël, le plus nul de tout Brookhaven. Et puis Brookhaven, c'est nul. Et les gens ici sont nuls. Il y a tout le monde qui est nul. C'est reparti. Éveille-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501